Musique Aujourd'hui, c'est lundi, le 15 janvier 2024, la journée de l'Assemblée de fondation de la nouvelle ville de Plessisville. Nous sommes devant l'édifice de la polyvalente de la Samer, où elle aura lieu le rassemblement public. L'auditorium de cette institution éducative a été l'endroit où elle a débuté la première séance informative pour présenter à la population les projets de regroupement municipal entre la paroisse et la ville de Plessisville en mars 2023. Aujourd'hui, quelques dix mois après, nous retournons au même auditorium pour la première séance de une nouvelle ville. Sur l'Assemblée du territoire des anciens parois et de la ville de Plessisville. Né le 1er janvier 2024, grâce à un décret de deux anciennes municipalités aprovés par le gouvernement du Québec, la nouvelle ville de Plessisville tient à avoir sa première séance de conseil avec un regroupement de conseillères et mères de deux anciennes municipalités. Pour l'occasion, un groupe de enfants lira une résolution qui définira la base de la nouvelle union municipal pour les années à venir. Nous débutons par un entretien avec les deux maires de Plessisville suivies de la première partie de la séance fondatrice de la nouvelle ville centrale de la MRC de l'Erab. Je pense que la participation, ça reflète vraiment l'implication citoyenne du Grand-Plessisville. Depuis le début, à chaque fois qu'on sort dans nos activités, la population nous pose des questions, nous influence, nous dit leurs craintes. Je pense que ce soir, nous sommes venus souligner le travail que les élus ont fait. Les élus ont travaillé pour les citoyens et ils vont continuer à travailler pour les citoyens du Grand-Plessisville maintenant. La seule chose que je peux dire, c'est merci beaucoup de vous être déplacés. C'est grandement apprécié. Et quel sera le plan de M. Fortier? Comment sera la première étape de ce regroupement? Il y a déjà une certaine transition de fait avec nos employés et tout ça. On comprend que la transition va se faire sur plusieurs mois, voire peut-être une couple d'années au niveau des règlements, au niveau de nos travailleurs, de toute notre équipe. Les équipes travaillent déjà ensemble. Nous, les élus, on travaille ensemble depuis plusieurs mois, tous les élus. Ça va bien. Les défis de la prochaine année, le défi qui s'en vient prochainement, c'est nos élites. Il faut s'occuper de nos élites. Ensuite, ici, il y a un beau projet à la Polyvalente, l'agrandissement des plantes. Le taux sportif qui est important pour nous. L'agrandissement du parc industriel, les logements, le manque de logements incréant. Au niveau système de santé, on travaille fort. On espère un an, on se vend l'entraîne dans ce domaine-là. Vous voyez que ce n'est pas le travail qui va manquer pour le grand plan civil. On a eu des élus dévoués. On a fait en deux ans la proposition à la population sur le regroupement. Moi, je pense que ça démontre toute l'énergie qu'on va mettre maintenant pour construire ce nouveau plan civil-là. Il faut travailler, il faut aller de l'avant. Moi, je suis prêt. On est prêts à travailler très fort pour aller de l'avant dans toutes les sphères de notre communauté. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que vous planifiez accepter l'offre qui a fait Notre-Dame de Sérable pour l'église en Calixte? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut discuter avec le conseil de la fabrique. Là, il va y avoir une élection des nouveaux marguillés. Puis, on va reprendre le dialogue avec eux. Ils sont ouverts à écouter ce que les citoyens du grand plan civil veulent. Ce n'est pas compliqué. Ce qu'on veut, c'est qu'on a clairement dit que s'il y a une église à préserver, c'est l'église de Saint-Calix. Donc, travaillons à préserver l'église de Saint-Calix. C'est la volonté de Plessyville. C'est la volonté de la population de Plessyville. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'invite le conseil de la fabrique à réfléchir, à réfléchir sur comment arriver à cette solution-là. Puis, on ne se le cachera pas, si la fabrique dit que ce n'est pas bon pour elle, pourquoi ce serait bon pour la ville? Donc, il faut trouver comment c'est bon pour l'ensemble. Depuis le début, nous, on fait des projets gagnant-gagnant, d'égal à égal. Mais je pense qu'il faut travailler un projet gagnant-gagnant avec le conseil de la fabrique. Puis, de travailler égal à égal. Là, maintenant, il y a des gens qui veulent décider pour le grand Plessyville de quoi faire avec nos églises. Nous, on dit, c'est à nous, c'est à la population de Plessyville de décider. Puis, c'est ça qu'on veut faire, mais on ne veut pas le faire en chicanes de clochers. Ce n'est pas notre style puis ce n'est pas ça qu'on veut. C'est de travailler ensemble à des solutions. Je pense qu'on l'a démontré comment on était capables de trouver des solutions ensemble. Oui, c'est ça qu'on veut. On ne veut pas aller en confrontation dans ce dossier-là. On veut une solution gagnant-gagnant. On veut que les conseils municipaux soient partie prenante des décisions. Notre église Saint-Galic, c'est un bâtiment partimonial important, c'est un lieu de rassemblement important. On veut prendre le temps de bien faire les choses et de voir toutes les possibilités. Il y a des grosses subventions qu'on peut aller chercher pour la qualification d'une église. On veut prendre le temps de bien faire les choses et qu'on soit partie prenante de la décision. C'est ça qui est important. Est-ce que vous êtes prêts à accepter l'offre de la fabrique Notre-Dame des serrables pour cette année 2024? On ne pense pas qu'il y a une urgence à procéder aussi rapidement dans ce dossier-là. On veut juste qu'on fasse partie de la solution et qu'on prenne le temps de monter des beaux projets et que la population décide. Nous appuie là-dedans comme le projet de regroupement qu'on vient de faire. On a eu l'appui de la population. Il faut avoir l'appui de la population dans ce dossier-là. Il prend le temps de bien faire les choses. L'autre, on ne voit pas d'urgence si on ferme une église plus que l'autre aussi rapidement. Et combien de temps est-ce que vous avez besoin? Ça va prendre le temps que ça prendra. On va faire les choses de la bonne ordre, de la bonne façon. C'est ce qu'on peut dire et c'est ce qu'on veut faire. C'est la volonté qu'on a. C'est le message qu'on veut passer aussi. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la première séance ordinaire du Conseil municipal de Plessyville. Alors, merci d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à nos maires de Plessyville, M. Jean-François Labbé et M. Pierre Fortier. Bien, bonjour à tous. Écoutez, bonjour. Ça fait une fois chaud au cœur de tous vous voir ici ce soir. Il faut dire qu'on est dans un événement unique. historique. Ce n'est pas à tous les jours qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle ville. Et oui, il y a eu beaucoup de, comme vous savez, il y a eu beaucoup de travail de fait, mais de la base, c'est important qu'on ait votre appui dans le projet de regroupement. D'entrée de jeu, faire un cours historique, ça a commencé il y a longtemps, mais surtout quand il y a eu la Grande Marche citoyenne, il y a un peu plus que deux ans et demi, qu'on a senti que la population était prête pour être amoure pour un changement. Ensuite, il y a eu la période électorale, il y a eu des gens qui se sont présentés, vous avez voté, vous avez, vous nous avez envoyé un message clair, c'est important qu'on ait vote appui, on a senti vote appui d'entrée de jeu. fait qu'immédiatement, on a été mis au travail, au mois de janvier 2022, on a demandé l'aide du MAMACH, fait que ça en est suivi une étude d'opportunité qui a été publiée, après ça, il y a eu des séances publiques d'information, une majorité, plusieurs citoyens sont venus, ils ont questionné. Il y a eu aussi, à partir du 15 à août, aller au 15 septembre, une période où les gens pouvaient s'opposer au ministère des Affaires municipales, parce qu'on avait déposé, la demande était déposée à l'époque. Aucune personne s'est opposée, aucun citoyen, aucune citoyenne, fait qu'on a senti encore une fois votre appui dans ce projet-là. Merci, merci de nous avoir donné votre appui, si on n'aurait pas eu votre appui, on ne serait pas rendus là. On avait compris votre message, la population était mûre pour un changement, fait qu'après 168 ans, les deux places civiles ont décidé de revenir ensemble. Alors, bienvenue tout le monde. Habituellement, j'ai tout le temps la plus grosse foule à séance municipale au conseil, nous autres, à la paroisse. Je suis content de voir que le grand place civil a répondu présent ce soir. Pierre a dressé toute la liste, tout ce qu'on a fait dans les dernières années, derniers mois, dernières semaines. Sachez qu'on va continuer le même travail avec 14 élus motivés. On va être à l'écoute encore parce qu'il y a une période de transition, on ne se le cachera pas, il y a des changements qui vont arriver. On essaie de voir ces changements-là, on essaie de les prévoir avec l'équipe municipale qui sont très à l'affût, mais on est disponible. Les élus sont disponibles depuis deux ans, c'est ce que je fais, c'est ce que les élus font. à chaque fois qu'on est sollicité, on va prendre le temps de répondre aux questions. Donc, on va continuer ce travail-là. Tout est à faire, tout est à construire. C'est une nouvelle ville, il faut le marteler, je le martèle encore. C'est une nouvelle ville qu'on va construire ensemble avec le grand place civil au complet. Je veux juste profiter aussi d'un petit, ça ne sera pas tout le temps comme ça, les prochaines séances, il va y avoir un maire qui va présider, puis on ne prendra pas la parole comme ça, mais on va en profiter. Je voudrais juste souligner le travail de, moi j'ai passé beaucoup d'heures, j'allais à l'école, mais j'étais beaucoup ici dans l'auditorium. Je veux juste souligner le travail de Daniel Béliveau qui a annoncé un changement dans sa carrière. Donc, Daniel, merci. La polyvalente, nos écoles sont le cœur d'une municipalité, d'une ville. Puis, je pense qu'il faut en prendre soin. Daniel, j'ai travaillé avec elle sur le conseil d'établissement, puis il a toujours eu à cœur les intérêts, oui de plus civile, mettre de l'érable. Puis ça, c'est important parce que c'était tous ces petits gars puis ces petites filles de la région. Donc, merci Daniel. Puis, rapidement, on va continuer. On va avoir d'autres. On vous invite aux prochaines séances. Là, on a moins de place, en disant, à l'hôtel de ville de plus civile. Mais s'il faut, on louera d'autres salles. N'hésitez pas à communiquer avec nous autres. Merci beaucoup. Merci, M. Lemaire. Alors, ce regroupement marque l'histoire de place civile. Pour souligner ce moment historique et solennel, nous avons réalisé une petite vidéo que voici. Bon visionnement. Plessivillois de souche, d'adoption ou de cœur, le temps est venu. Après plusieurs années à semer l'espoir, le temps des récoltes est enfin arrivé. Si nos ancêtres pouvaient parler, ils nous diraient que ce qui nous rassemble a toujours été plus fort que ce qui nous divise. Le bois, le lin, le métal, l'érable. Depuis le premier jour, l'une distribue ce que l'autre produit, l'une cultive ce que l'autre transforme. Avec, toujours, ces lieux de communion où s'effacent nos différences. L'église, l'école, l'érablière et parfois même la scène. Aujourd'hui, le temps est venu de mettre nos forces en commun pour être plus forts ensemble. Parce qu'au fond, on souhaite tous la même chose, léguer une communauté prospère aux générations qui viendront après nous. Le temps est venu de prendre notre place, qu'elle soit dans l'effervescence de l'avenue Saint-Louis ou dans la quiétude du rang 11, de saisir les opportunités d'un côté comme de l'autre du boulevard des Sucreries ou de l'avenue Foran. Parce que 9449 têtes valent mieux qu'une pour imaginer le plaie civil de demain. Le temps est venu d'honorer nos bâtisseurs, de part et d'autre de la rivière Bourbon, de célébrer la capacité d'entreprendre de nos jeunes pousses et de nos grands piliers. Et si le vent de changement qui souffle sur nos terres inspirait nos entrepreneurs, nos leaders, nos artistes, faire en sorte que nos 3% d'urbanité soient faits de 100% d'humanité, que de nos 97% de ruralité émanent 100% d'authenticité, oui, oui, le temps est venu de repousser nos frontières, de laisser tomber nos barrières. On a tellement d'histoires à raconter. Pourquoi ne pas le faire d'une même voie? Tendons la main et ouvrons notre cœur parce que le temps est venu de voir grand pour nos tout-petits. Eux, qui auront le privilège de grandir dans une communauté unie et forte, il est temps de rendre hommage à nos aînés, ces témoins du passé qui sont maintenant aux premières loges de notre ultime réconciliation. Souhaitons-nous d'avoir toujours les bras ouverts dans cet espace de possibilité qui est désormais le nôtre. Qu'à compter de maintenant, notre culture s'enrichisse de nouvelles légendes, de nouvelles sonorités, de nouvelles saveurs. Que notre patrimoine soit célébré et jamais oublié. Pour notre patience face à l'adversité. Pour notre confiance à l'égard de nos concitoyens qui ont rétabli le dialogue et ainsi changé le cours de notre histoire. Plais civilois, plais civiloises, le temps est venu de nous dire collectivement. Merci. On avait réservé la surprise aux élus. Alors, sans plus tarder, je vous cède encore la parole pour vous et pour expliquer et faire la lecture de la déclaration de fondation qui jetteront les bases de la nouvelle ville de Plais civil. Écoutez, on l'a vu en même temps que vous autres. C'est la première fois qu'on le voit. On nous avait dit que c'était pour être comme ça. C'est quelque chose. C'était chaud ici, mais il fait encore plus chaud avec ces lumières-là. Laissez-moi d'entrée de jeu saluer notre député Éric Lefebvre et sa conjointe Geneviève. Vous avez été des éléments très importants dans ce projet-là. On va y revenir un peu plus tard, mais vous voulez le souligner maintenant. La déclaration de fondation, comme vous savez, c'est une nouvelle ville. Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle ville. Il vient avec un nouveau livre d'art. Le livre d'art que vous allez pouvoir signer tout à l'heure à la sortie. C'est un nouveau livre d'art parce qu'on a signé l'ancien au mois de décembre. On l'a fermé. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ville, donc un nouveau livre d'art. En signant le livre d'art, il y a ce qui est écrit dans le livre d'art. Jean-François va vous le lire. C'est une déclaration de fondation. En signant le livre, vous allez pouvoir devenir des ambassadeurs de cette nouvelle ville. Alors, Jean-François va nous lire la déclaration de fondation. Merci, Pierre. Rapidement, merci, Éric, d'être présent. Geneviève, merci. Je souligne aussi la présence de Christian Degg, maire de Sainte-Sophie. Dans tout le long de notre processus, je tiens à remercier les maires de la MRC de l'Érable. On a eu des bonnes discussions autour de la table, des inquiétudes eux aussi autour de la table par rapport au regroupement. Mais encore là, je pense qu'il y a eu une ouverture des maires et vous voyez ce qui se passe, ce qui est en train de se passer dans les rames. Je pense que c'est bon pour l'avenir, c'est bon pour les civils, c'est bon pour toutes les municipalités de la MRC. Donc, j'ai le micro, j'en ai profité un petit peu. Après ça, vous voyez Rémi, Rémi, c'est plus long quand il prend le micro. Déclaration de fondation. Le 1er janvier 2024 marque la date de fondation de la nouvelle ville de Plessisville. Un moment historique où la réunion des forces de chacun, chacune permettra de tracer la nouvelle carte de Plessisville afin de léguer aux prochaines générations un milieu de vie sain, équitable, dynamique et prospère. Cette nouvelle union marquera le cours de l'histoire de Plessisville en jetant les bases pour le développement d'une collectivité engagée dans les différents aspects qui les caractérisent. Une communauté soudée, un milieu de vie accueillant et actif pour les jeunes, les familles, les aînés et toutes les forces vives qui le composent. Un caractère rural protégé, intégré et bien vivant dans tous les aspects de la vie plessisvilleoise. Un secteur économique vigoureux en symbiose avec le secteur agricole et forestier. Un centre-ville vibrant et dynamique, une vie démocratique plus concertée pour l'aménagement d'une municipalité à l'image de tous les plessisvilleux et tous les plessisvilleux. Une culture, une histoire et un patrimoine mis en valeur pour rendre bien vivant le passé, le présent et le futur de la collectivité. Une action concertée pour la lutte au changement climatique et à la protection des espaces verts. Le temps est venu de regarder vers l'avant pour bâtir ensemble un avenir brillant et meilleur sur le plan économique, social et communautaire. C'est certes l'écriture d'un nouveau chapitre, mais l'histoire et l'identité propres de chacune des deux municipalités continueront toujours d'exister et perdurer à travers le temps. On a tellement d'histoires à raconter, faisons-le maintenant d'une même voie. Honorons nos bâtisseurs, déployons notre capacité à entreprendre, marquons notre place dans une société québécoise, canadienne et mondiale en pleine évolution. Faisons rayonner Plessiville, la capitale mondiale de l'Eral, bien au-delà de notre territoire. Plessivillois, Plessivillois, en signant cette déclaration de fondation, vous deviendrez de fiers ambassadeurs de Plessiville. Marquons ensemble ce changement historique. Merci. Donc, le livre d'art sera à la sortie. Donc, on vous invite à signer cette déclaration de fondation. Maintenant, avant de débuter la séance ordinaire, j'invite à l'avant les enfants parce qu'on a une lecture de résolution symbolique. Donc, Alexis, William et Samuel, Perrault, Lauralie, Victoria et Romane Labbé, Édouard et Noémie Barry, Arnaud Gendron et Zachary Lebrun, Florence et Charles Paquette, Aiden et Elie Tourigny, Juliette, Delphine et Adèle Dubois, Benoît et Marilly Marcoux, Anthony Fortier et Brenda Lee Emerose-Gélinard. S'il y a d'autres enfants aussi qui veulent se joindre, vous pouvez monter sur scène sans problème. Je vais céder maintenant la parole à notre greffière, Maître Geneviève Ferland-Lamontagne pour la procédure dans le fond pour le début de la séance ordinaire. La lecture de la résolution. Excellent. Donc, les maires, vous pouvez faire vos quatre avis de félicitations. OK. Alors, on ouvre officiellement la séance publique. On commence avec une motion de félicitations aux anciens maires, aux anciens maires des deux municipalités. je commence avec Jean-François, de nos anciennes municipalités. Jean-François, je commence avec l'ancien territoire de la paroisse, M. Alain Dubois, Mme Berthe Marcoux, M. Noël Pellerin, M. Gérard Dubois, M. Robert Bernard, M. Jean-Paul Dubois et M. Aurel Brassard. On recule jusqu'en 1965. Pour la ville, il y a moi-même. Il y a Mario Fortin qui aurait aimé être ici ce soir, mais Mario est retenu par un petit problème de santé. Il y a Jean-Noël Bergeron qui est ici, que j'ai vu tout à l'heure. M. Réal Ouellet, M. Jean-Luc Martineau qui est ici, que je tiens à saluer. Mme Madeleine Dussault, vous savez que Mme Dussault est décédée dernier en mai. On offre nos sympathies à la famille. Les funéraires seront le 27 janvier. Le suivant, je le connais bien, mais je pense qu'il y a une erreur là. Il y avait M. Jean-Louis Fradette. Après ça, il y avait mon père, M. Jean-Marie Fortier. Ensuite, M. Rosa Côté qui était de 1969 à 1973. C'est une motion de félicitations qu'on veut faire à ces anciens maires-là. Je pense aux élus aussi, aux anciens élus qui étaient là. Merci pour tout. le travail que ces gens-là ont fait. Je pense à la parole à Jean-François. Je vais faire une motion de félicitations à tous les employés municipaux pour leur dévouement relativement au grottement. Beaucoup de travail qui a été fait. Merci. Merci beaucoup. Il reste beaucoup de travail encore à faire. Je vous dis merci déjà d'avance. Donc, c'est ça. Applaudissements C'est à la première page complètement. Je... Il y a dit l'autre. Ah, puis, il ne trouve pas là. La motion de félicitations à... Excusez, là. Je ne l'avais pas vue. Excusez-moi. La motion de félicitations à Éric. Éric Lefebvre pour tout son travail qu'il a fait. ainsi que tes attachés politiques, là, Pierre-Luc, et puis tout ce que tu as fait aussi au gouvernement pour nous autres. Tu nous as fait rencontrer des bonnes personnes. Motion de félicitations ici à Mme Laforêt. Mais surtout à toi, tu as été présent tout le temps dans ce travail-là. Merci infiniment. Applaudissements 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 Motion de félicitations à la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour leur accompagnement lors du regroupement. Donc, nos deux municipalités ont décidé de faire affaire avec la direction régionale, avec le service du ministère des Affaires municipales. Donc, un gros merci. Ils vont continuer à nous accompagner encore pour quelques mois, je suis sûr et certain. Donc, on sentait que ils voulaient qu'on réussisse à réaliser ce regroupement-là. ils ont mis, je pense, du temps énorme pour arriver à livrer ce qu'on avait en tête. Je me rappelle la première chose que Céline Girard a dit, c'est ambitieux, mais réaliste. Donc, en bout de ligne, on n'était pas si fou que ça, Pierre, les élus, on a réussi en dedans de deux ans. Donc, motion de félicitations. Nous allons maintenant procéder à l'adoption d'une résolution symbolique. La parole est à toi, Laura Lee. Considérant que les élus de la ville et de la paroisse de Plessyville se portent responsables de tout mettre en œuvre pour léguer aux prochaines générations un milieu de vie sain, dynamique et prospère, s'appuyant, entre autres, sur la citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui a écrit que « Nous n'irritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » Considérant que les élus de la ville et de la paroisse de Plessyville reconnaissent que les enfants représentent l'avenir et qu'il est important de leur tracer la voie. Considérant la volonté des élus de la ville et de la paroisse de Plessyville de regarder vers l'avant pour bâtir ensemble un avenir brillant sur le plan économique, social et environnemental. Considérant que les élus de la ville et de la paroisse de Plessyville connaissent l'importance de léguer aux générations futures une société à l'image des valeurs qu'elles prôment, telles que le respect, l'harmonie et la collaboration. Considérant que les élus de la ville et de la paroisse de Plessyville souhaitent bâtir un projet de société qui répondra aux aspirations des citoyens de tous âges et de toutes origines qui ont choisi de s'enraciner sur le territoire de Plessyville. Considérant que les élus de la ville et de la paroisse de Plessyville ont la certitude après évaluation de la situation qu'ils seraient plus avantageux pour leurs communautés respectives d'une et leur force. Considérant l'appui de la majorité de la population Plessyville au projet de société qui lui a été proposé et pour lequel elle a été consultée. Considérant le large éventail de possibilités et les nombreux avantages que présente ce projet, considérant que l'écriture d'un nouveau chapitre débute ce soir, mais que l'histoire et l'identité propres à chacune des municipalités concernées continueront toujours d'exister et de perdurer dans le temps. Alors, cette résolution est proposée par Charles Pauquet Florence Pauquet Brindali Jelina Emreau Jelina Samuel Perrault Alexis Perrault William Perrault Marily Marcoux Anthony Fortier L'Auralie Labbé Romane Labbé Victoria Labbé Delphine Dubois Juliette Dubois Adèle Dubois Zachary Lebrun Arnaud Gendron Benoît Marcoux Elie Tourigny Eden Tourigny et Noémie Barré Appuyée par Belinda Drelay J'appuie grandement. Applaudissements 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 Et résolu à l'unanimité de statuer qu'en date du 1er janvier 2024 une nouvelle ville aînée unifiant la municipalité de la paroisse de Plessyville et la ville de Plessyville de déclarer le 15 janvier 2024 comme étant une journée historique pour la population du Grand Plessyville d'inviter les citoyens et citoyennes de Plessyville en tant qu'acteurs importants de ce changement marquant l'histoire de notre communauté a signé la déclaration de fondation du nouveau Plessyville Applaudissements 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 Alors, merci à chacun et chacune d'entre vous. Vous pouvez regagner vos places. Applaudissements Alors, monsieur les maires, ce sera votre tour de poursuivre la séance. Bon, bien, vous avez compris que c'est important pour nous que cette résolution-là soit lue pour nos enfants. On sait que c'est eux qui vont en profiter le plus, mais c'est pour tous, le groupement, c'est pour tous. mais c'est important pour nous que la résolution soit lue par les enfants et c'est important pour nous qu'on ne demande plus à personne de quelle municipalité il vient, de la ville ou de la paroisse. C'est interdit maintenant ça. C'est fini, on est tous de Plessyville, on est tous du grand Plessyville, du nouveau Plessyville. Applaudissements Alors, on commence, on a une courte séance publique à faire, il y a des résolutions qu'il faut qu'on fasse pour bien commencer notre travail, ça va durer peut-être, je ne sais pas, une quinzaine de minutes puis après ça, il y aura autre chose. Résolution, adoption du procès verbal, la dernière réunion, la liste des activités, excusez-moi, c'est vrai, le maire est, je ne sais pas pourquoi être un peu mêlé ce soir. Les maires, en tout cas, pour moi, je parle pour moi, normalement, oui, c'est notre première fois, oui, effectivement. On va commencer par la liste des activités qui, exceptionnellement, ce soir, va être lue par notre directrice générale, Justine Fecteau-Fortin, qui a travaillé très fort dans ce projet-là. Justine, je te laisse la lecture des activités du mois. Bon, comparé à tout ce qui vient de se passer, ça ne va pas être aussi émouvant. Je vais tenter d'être brève, mais la liste des activités du mois, tiens, sur une page, témoin de tout le travail et de toute l'offre qu'il y a dans les grands places civiles. Donc, je vais tenter de faire ça vite, mais en même temps, c'est bon pour vous, vous pouvez planifier vos activités pour les prochaines semaines. Donc, patinage, hockey libre, il y a beaucoup de plages horaires à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. N'hésitez pas à consulter notre site web. Le Défi Château-de-Neige, maintenant qu'on a de la neige, peut avoir lieu. N'hésitez pas à vous inscrire à défichâteaudeneige.ca, c'est jusqu'au 14 mars. Les activités extérieures au Village Boréal et des lutins au Carrefour de l'Érable jusqu'au 24 mars. La soupe inclusive de la fée le 16 janvier à 11 heures. Plaisir d'hiver le 20 janvier au Club de ski de fond La Loutre. Atelier de création d'un capteur de rêve culturel le 20 janvier à 9h30 à la bibliothèque Linette Jitra-la-Perle. Le Metal Pless reçoit Latuc le 20 janvier à 20 heures évidemment à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. Le Vé-Boutin reçoit Sainte-Marie le 21 janvier à 19h30. La séance du conseil municipal on va adopter le budget la semaine prochaine lundi soir donc vous êtes invités à l'hôtel de ville pour cette soirée-là. C'est à compter de 20 heures. Le début des ateliers de Yoga Dou le 24 janvier à 9h30 à la bibliothèque Linette Jitra-la-Perle. Le début des ateliers de Yoga Dou sur chaise. 25 janvier 9h30 à la bibliothèque Linette Jitra-la-Perle également. L'atelier bricolage de la Saint-Valentin avec le cercle des fermières le 26 janvier à 9h30 également à la bibliothèque Linette Jitra-la-Perle. La soirée hivernale de l'association des gens d'affaires de l'érable Belle soirée en perspective au Mont-à-Pic à 18h le 26 janvier. Le Metal Pless reçoit Granby le 26 janvier à 20h30. L'heure du compte et bricolage pour les 0 à 6 ans le 27 janvier à 10h à la bibliothèque Linette Jitra-la-Perle. Atelier de création de BD pour les 6 à 17 ans le 27 janvier à 10h30 également à la bibliothèque Linette Jitra-la-Perle. Compétition de ski snow du club Richelieu le 27 janvier au Mont-à-Pic. Levé-boutin reçoit d'Israélie le 28 janvier à 19h10 également à l'amphithéâtre. Vernissage de M. Guy Samson photographe 1 janvier à 17h à la bibliothèque Linette Jitra-la-Perle. L'exposition des œuvres de Guy Samson tout le mois de février par la suite. 45e tournoi de hockey M13 Richelieu de Plessyville du 2 au 12 février à l'amphithéâtre. Le carnaval des mitaines le 3 février au carrefour de l'érable. La soirée dans le centre de la FADOC le 3 février au centre communautaire et course de VTT extrême 3 février terrain adjacent à l'amphithéâtre. Dans le fond, on vous suit habituellement le festival de l'érable. Merci à chacun. J'en profite pendant que j'ai le micro. Je ne l'aurai pas une autre fois dans la soirée pour remercier toute l'équipe qui a travaillé. J'ai vu le politique œuvrer. Le politique a travaillé extrêmement fort. Là, ils nous font une passe et disent à l'administration « Maintenant, s'il te plaît, livre l'ouvrage, aide-nous à bâtir le grand place civil. On a retroussé nos manches, on est au bout de nos chaises pour vous le fournir, chers élus. Puis je sais que je peux compter sur une équipe de grande qualité avec un grand dévouement. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Alors, on poursuit avec l'adoption du procès-verbal des dernières réunions. Exceptionnellement, est-ce qu'on m'entend? OK, oui. Exceptionnellement, on a cinq procès-verbal à adopter cette saison-ci. Cette session-ci, donc, la séance ordinaire de l'ancien territoire de la paroisse du 4 décembre et celui de l'ancien territoire de la Ville du 11 décembre, ainsi que les séances extraordinaires des 14 et 18 décembre. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. OK. Proposé par? Je propose Belinda Drolet. Par Belinda Drolet et appuyé par? J'appuie Martin Nadeau. Martin Nadeau. La ratification des comptes. Donc, encore une fois, deux comptes à ratifier. Celui de l'ancien territoire de la Ville pour 1,375,896 et celui de l'ancien territoire de la paroisse à 177,463 en date du 31 décembre 2023. Je propose Valérie Desrochers. J'appuie Annick Héon. Nous autres, on n'est pas habitués. C'est un nouveau proposeur et un appuyeur. Nous autres, à la paroisse, habituellement, c'est seulement un proposeur. Donc, il y a tout ça de nouveau pour nous autres ce soir, mais on devrait bien se débrouiller. Ça va bien. Résolution suivante, calendrier des séances de 2024. Donc, il s'agit d'établir l'horaire des calendriers pour les séances de conseil pour l'année 2024 qui se tiendront généralement les premiers lundis du mois à 20 heures. Je propose Jonathan Dubois. Appuyé par Sylvain Baudouin. Taux d'intérêt sur les taxes 2024. Pas les taxes, excusez-moi. Taux d'intérêt sur les arriérages 2024. Donc, il s'agit d'établir le taux d'intérêt pour l'année 2024 qui sera, pour les comptes impayés, après 30 jours, de 15 %. Marc Morin propose. Appuyé par Rémi Brassard. Bravo. Dans les entreprises du MTIQ. Donc, il s'agit de supporter garant si jamais il y a des interventions urgentes, non prévisibles qui doivent être effectuées dans l'emprise des routes qui appartiennent au ministère des Transports et le chef de division de travaux publics et la directrice du développement durable seront désignées à titre de responsable et autorisées à signer toutes les demandes de permission et d'intervention. Marc Gendron propose. J'appuie. Jean-Philippe Nadeau. Entente avec la Croix-Rouge au service aux personnes sinistrées. Donc, il s'agit de conclure une entente pour les services avec la Société canadienne de la Croix-Rouge et que le maire à la greffière soit autorisé à la signer. Christine Gingras, je propose. Appuyée par Joannie Bédard. Journée des municipalités au Mont-à-Pic. Donc, en partenariat avec le Mont-à-Pic que la municipalité offrira un rabais de 50 % pour les billets journaliers à la station pour le samedi 10 février ainsi que le dimanche 25 février. Martin Nadeau propose. Appuyé par Joannie Bédard. Approbation de l'organigramme. Donc, en raison de la fusion des deux équipes municipales et afin de pouvoir répondre aux besoins de la nouvelle ville, il s'agit d'approuver un nouvel organigramme qui créera quatre différents postes, soit celui de conseillère en communication, chargée de projet à la vie citoyenne, conseillère en environnement et coordonnateur permis certificat. Donc, il s'agit pour les élus d'approuver le nouvel organigramme et de le soumettre à la politique du personnel cadre présentement en vigueur. Proposé par Annick Éon. J'appuie Valérie Desrochers. Je passe la parole à Jean-François pour la suite de la séance. Donc, règlement relatif à la publication des avis municipaux. Donc, il s'agit d'un règlement qui vise à définir les endroits où les avis publics de la ville devront être affichés, soit les babillards de l'hôtel de ville et le site Internet. Donc, j'ai besoin d'une personne pour donner l'avis de motion. Jonathan Dubois. Code d'éthique et déontologie des élus. Donc, il s'agit d'adopter un nouveau code d'éthique pour le conseil provisoire afin d'assurer l'adhésion explicite des membres aux valeurs de la municipalité, d'adopter des règles de déontologie claires et de déterminer les mécanismes d'application et de contrôle de ces règles. Je demande l'avis de motion. Sylvain Beaudoin. Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Donc, même chose pour les employés municipaux de la nouvelle municipalité, il s'agit d'accorder la priorité aux valeurs de la municipalité, d'instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs et d'assurer le contrôle des manquements déontologiques. Marc Morin donne l'avis de motion. Règlement relatif à la gestion contractuelle. Donc, il s'agit d'un règlement qui encadre l'octroi des contrats d'une valeur de 25 000 et plus qui favorise la rotation entre les éventuels co-contractants et qui encadre également la prise de toute décision qui a pour effet d'autoriser une modification de contrat. Rémi Brassard, je donne l'avis de motion. Ça te fait bien un micro, Rémi. Règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme. Donc, il s'agit encore une fois de créer un comité consultatif d'urbanisme pour la nouvelle ville, de définir l'annomination des membres, leur mandat, ainsi que la fréquence des réunions et les pouvoirs d'études et de recommandations dont possède le comité. Je demande l'avis de motion. Marc Gendron. Règlement uniformisé concernant les animaux. Donc, la municipalité doit adopter un nouveau règlement uniformisé fourni par la Société protecturiste des animaux d'Artabasca afin de pouvoir conclure une entente de services auprès d'eux. Jean-Philippe Hadot, je donne l'avis de motion. Règlement relatif à la tarification des biens, des services et des activités. Donc, comme à chaque année, on adopte un nouveau règlement de tarification afin de mettre à jour et de financer les biens, services et activités de la ville par rapport aux tarifs exigeables. Christine Gingras, je donne l'avis de motion. Donc, vous voyez qu'on va revoir l'ensemble des règlements puis tout au tranquillement. C'est une période de transition. C'est beaucoup de travail de faire l'arrimage des règlements municipaux des deux municipalités. Donc, on va se donner le temps. On était pressés de l'annoncer. On va prendre le temps de bien faire les choses, je le répète aussi. Puis, on a une équipe qui va s'affairer à ça. Donc, on passe à la période de questions. On laisse la place à ceux qui veulent poser des questions. Sinon, on est disponible. On est toujours disponible. Le micro est dans le milieu de la salle si vous voulez aller poser des questions. Bonsoir. Mon nom, c'est Jacques Pinette. Je faisais partie de la vieille ville, mais là, à partir d'un soir, je fais partie de la nouvelle ville. Alors, moi, j'aurais une question pour vous, les élus. En passant, merci les deux maires et toute le panoplie. Alors, ma question, c'est, pour moi, comme citoyen de la ville, est-ce qu'il y a des plus et des moins pour ce qu'on vient de vivre actuellement? Bon. Je parle au niveau des taxes. Je parle au niveau de la récupération. Je parle quels sont les plus et les moins. On va faire avec. On n'a plus le choix. OK? Dans un premier temps, merci de la question. Dans un premier temps, je vous invite, dans la dernière année, on a fait deux consultations. On a l'étude de regroupement. Elle est toujours disponible sur le site internet de la municipalité. C'est sûr que là, on va créer une nouvelle municipalité. L'objectif, quand on a fait l'étude, on a démontré que c'était avantageux de se regrouper pour faire face aux défis de l'avenir. On ne se cachera pas qu'il faut créer de la richesse pour nous aider, aider les comptes de taxes des citoyens. Si on ne crée pas de richesse, on fait comme on met sur le dos des citoyens puis sur le dos des entreprises agricoles, normalement, on pourrait le dire. mais l'objectif, c'est de, l'objectif, je pense, des élus, nous autres, on est locataires de la place pour une période X, mais nous, c'est de travailler pour donner les meilleurs services aux meilleurs coûts aux citoyens. Puis nous, on a jugé de façon démocratique que c'était avantageux pour les deux places civiles de se regrouper. Dans le fond, je pose la question actuellement parce que je pense que le budget n'est pas passé encore. il va passer la semaine prochaine. Alors, c'est peut-être le temps de passer pour voir pour nous comme citoyens au niveau de l'imposition des taxes. Oui, ça me travaille beaucoup. Je vous invite la semaine prochaine, lundi, à la séance. Je vais être là. Vous allez être là. Contessez-moi. Puis, on s'est donné dans l'étude de regroupement, on a donné sur une année de cinq ans de faire la transition. Donc, il va y avoir des changements. On travaille, il y a des personnes qui travaillent, qui font un travail acharnées depuis le mois de novembre-décembre pour arrimer les deux budgets municipaux. Mais, je vous le dis, c'est sûr, il faut le voir comme un objectif sur cinq ans d'une transition harmonieuse des comptes de taxes. On ne sait pas l'économie non plus. Il y a de l'inflation, on l'a vécu. Il faut faire face à ça, comme toute autre municipalité au Québec. parfait. Merci. Je vais être là lundi prochain. Oui, bonsoir tout le monde. Normand Bourque. Mon mère, il devait savoir que je voulais que je dise de quoi. Parce que, à toutes les séances, on est à peu près quatre, cinq au conseil. on a toujours des choses à se raconter, mais c'est toujours pour le bien de la communauté. À ce soir, je veux donner une opinion. Une opinion, prenez-la comme vous voudrez, mais c'est une opinion ressemblable. Parce que, tantôt, dans votre historique que vous avez montré sur l'écran, j'ai eu des pincements au cœur. Pourquoi? Parce que, quelques-uns d'entre nous font partie des familles des bâtisseurs. Moi, chez nous, c'est la septième génération qui pousse depuis 1834. Et moi, j'ai la terre à cœur. Puis, ma famille aussi. Puis, mes petits-enfants. Et moi, tout ce que je veux, c'est de voir grandir mes petits-enfants chez nous. Au fur et à… Je ne veux pas prendre trop de temps, mais il faut vous le raconter la vraie. Il y a 30 ans, j'étais à Margui avec Clément Fecteau, un beau seron dur à cuire. Un vrai beau seron, une personne très, très, très gentille qui me disait « Qu'est-ce que c'est que vous attendez pour vous regrouper? » J'y avais dit « Ça va prendre 25 ans minimum. » Mais ça a pris 30 quelques années. Et ça se réalise. Puis, mon mort, ce que j'ai à vous dire, c'est le mandat de la réouverture de notre centre de santé en première ligne. Notre centre de santé, la RMRC, est en très mauvaise état. Pas parce qu'on n'a pas de monde, parce qu'elle nous prend un centre de première ligne. En unifiant nos deux municipalités, on est un plus fort et on va aller plus loin. En 2021, un projet pilote pour la réouverture de notre CLSC avec des soins de première ligne a été créé par un comité de citoyens avec l'appui à l'unanimité des 11 maires de la RMRC. Certaines industries telles que MachineX, fruits d'or, la Fondation de la CLSC ainsi que celui de notre député Éric Lefeigle. Le comité a continué d'être actif et a obtenu une pétition de plus de 8 000 signatures ainsi que la résolution de l'UPA de l'ÉRAB qui représente 600 entreprises agricoles sur le territoire de la MRC. et puis, depuis, ça n'a pas bougé. Et quand on regarde notre situation, on a tout ce qu'il faut, mais des fois pas en bonne place. Notre, on a, on a, à la suite de ça, il s'est construit un GMF pour nos médecins qui est à l'honneur de plus civile et il s'en construit un autre auparavant un peu à Princeville. Il nous disait qu'avec ça, on allait avoir des services d'appoint. Mais à Princeville, on a perdu neuf médecins qui sont rendus à Victor. ça nous donne moins de services dans notre MRC. Puis, ce qui est décevant, pour avoir les soins de première ligne, il faut aller à la force civile. Ça, c'est dans certaines circonstances. Je vais vous faire un peu d'histoire. On a perdu nos médecins, nos médecins au CLSC en 2016. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Et en même temps, on a perdu nos radiographies. Et puis, on a récupéré nos radiographies à la suite de quelqu'un à Cap-Port qui s'en est occupé avec la politique. Ça ne sera pas non, Jean-François. Non, d'habitude, on est en famille, mais là, on a plus de monde. Puis, tout ça a été politique. Et si on veut avoir des médecins au CLSC, il va falloir commencer par ouvrir la porte pour les accueillir. Et accueillir de jeunes médecins ou des médecins de fin de carrière pour ne lui laisser pas de place. fait que c'est tout ça pour vous dire que, comme on dit tantôt, ensemble, on est plus fort et ensemble, on va plus loin. J'espère votre ancienne collaboration dans le dossier qu'on va réussir à avoir des soins appropriés. Puis, je veux mentionner, moi, que j'ai vécu personnellement, parce que ce qui est arrivé dans ma famille, on a manqué de suivi. Ce n'est pas la faute de Pierre-Jean-Jacques, mais mon épouse d'amant qui est suivie, il est arrivé ce qui devait arriver. Fait que, parce que, moi, je ne suivais pas son dossier médical. Quand j'ai eu à travailler dedans, j'ai vu. Il y a eu un manque de corps et d'eau. Fait que, inévitable, il est arrivé. Je vous remercie puis je vous félicite de tout ce montage-là puis, je vais le dire, je vais travailler avec vous autres pour vous rendre jusque-là. je ne vous ai pas nuis, je vous ai aidé. Là, je veux que vous vous aidiez davantage. Merci. Merci, Normand. Je pense que, Normand, c'est un cri du cœur. Je pense qu'il est entendu. Ça reflète beaucoup de choses qui s'est passées dans le passé, un peu la période politique dans l'inaction. Mais sachez que maintenant, on est, moi, je vais vous dire, le regroupement, on en a assez parlé, il faut travailler maintenant. J'ai hâte de travailler puis on a, je pense, les bonnes personnes en place, les bonnes personnes en place pour que 2024, 2025 soient des belles années pour le grand place civile. J'en suis convaincu puis on va travailler fort les élus avec l'administration pour, vous voyez ce qu'on est capable de faire dans les deux dernières années. On va continuer à travailler très fort avec notre député en place. Merci. Applaudissements Jacques Barry, un retraité de Saint-Dicalis chez Forano et ancien employé du CLSC. On a dû retraiter. Je ne pensais pas de voir ça de mon vivant, l'unification. Moi, j'avais préparé la liste des maires, j'avais parti de plus loin, j'avais parti de Colin, mais Pierre m'a coupé la siflette. Puis les doléances que le monsieur vient de faire avant moi, je voulais toutes les faire aussi, mais je pense que je n'aurais pas besoin de me répéter. Ayant voyagé un peu, j'ai vu les mêmes symptômes qu'il y avait quand je me promenais, j'allais à Sainte-Terre en Abitipi. Eux aussi, ils sont d'une paroisse séparée. Quand j'allais dans les restaurants, c'était les mêmes choses. Les taxes, le territoire, la ville va nous empiéter, puis eux autres ne sont pas encore unifiés. Fait que félicitations, franchement, félicitations à toute l'équipe qui a travaillé, puis mon cœur est là pour vous dire merci beaucoup. Merci. D'un autre côté, je promenais un peu aussi à travers le Canada, la province, les États-Unis, puis l'Europe, puis j'ai toujours dit que j'amenais de Plistville les noms de Montréal. Quand ils me disent c'est où Plistville? Entre Québec et Montréal, c'est la capitale mondiale du Festival de l'Éra, le deuxième plus vieux festival de la province de Québec. etc., etc. Fait que, encore une fois, elle m'a arrêté de la doter puis elle m'a l'émercie. On est fiers. Merci. On aime ça. Grâce à la TVC, vous avez participé de la séance fondatrice du conseil de la nouvelle ville de Plistville. Vous avez entendu sur l'histoire de l'ancienne ville et de l'ancienne paroisse de Plistville. Vous avez entendu la déclaration des fondations des enfants de Plistville. Vous avez constaté la participation citoyenne à l'auditorium de la polyvalente La Samer. La semaine prochaine, nous vous montrerons la deuxième partie de la séance publique et l'opinion des citoyens et des élus de cette nouvelle ville de Plistville. Pour plus d'informations sur les événements et nouveautés municipales à venir, vous pouvez consulter le site internet de deux anciennes municipalités encore plistville.quebec et paroisseplistville.com pour la TBC Sylvana Suárez et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...